... ... La traduction française de la conférence politique du numérique entre le lac de Constance et le Servin en Suisse par Paki Kiré et Akuna Matamate en direct du 36e Chaos Communication Congress à Leipzig en Allemagne. Toutes les conférences sont traduites de l'allemand vers l'anglais et vice-versa ainsi que dans une seconde langue, en l'occurrence le français. On écouterait donc des trois « Comment sont les développements en Suisse ? » Nous leur donnons la bienvenue. ... Merci beaucoup pour l'introduction. Nous sommes très heureux d'être ici au 36e Chaos Communication Congress et de vous emporter sur un voyage de la politique numérique en Suisse. Vos présentateurs de voyage sont Simon Gantenbein, Paki Sterling et moi, je suis Eric Schönenberger. Nous sommes de l'association Société numérique, Digitale Gesellschaft. C'est une association en Suisse qui s'occupe des sujets de la digitalisation et des réseaux. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour la société civile ? C'est donc une perspective de la société civile que nous suivons et nous sommes une association de différentes organisations en Suisse qui s'occupe de la politique numérique. On va commencer notre voyage et je donne la parole à Paki. Merci beaucoup. Nous commençons notre voyage dans la huitième ville, pas de notre pays, sinon à Vancouver. Quelques-uns sauront de quoi on va parler, de la votation électronique, du vote électronique. L'année dernière, on a dû vous parler qu'un des systèmes pour le vote électronique ne va pas être suivi parce que c'était trop cher. Mais il y a aussi, il faut comme une certification, par exemple, donc c'est des nouvelles réquisites pour la nouvelle génération pour le vote électronique. Il y a une entreprise en Espagne qui présente Skype, qui donne beaucoup de différents outils, mais ça ne marche pas toujours. Il y a eu des recherches en Suisse qui montrent que les élections au jungle d'Equadar n'ont pas du tout fonctionné. Les ordinateurs n'ont pas marché, les scènes ont dû être comptés en Espagne. Ça marchait assez vite parce qu'il y avait des managers de Schiphol qui étaient là. Mais bon, ça n'a pas trop bien marché. Il y avait donc beaucoup de pression sur la Poste et sur Schiphol pour que ça marche en Suisse. Ils ont essayé de prouver que le système était sûr. Donc il y avait un test public. On a dû montrer le code et on a investi 150 francs en Suisse. C'est pas beaucoup. Ça va coûter comme 10 ou 20 fois de plus. Donc ils ont montré le code. Il y avait comme 3 comites qui ont regardé ce code. Mais il y avait, pour les personnes qui suivaient le code, il y avait, ils ne devaient pas pulier les points faibles. Et si la Poste ne dit rien en 45 jours, depuis la dernière communication, on ne va pas montrer les points faibles. Aucune entreprise serait prête à s'investir à ce genre de conditions. Du coup, ce test a été, on a trouvé des clones sur Internet, trouvé ça publiquement. Le post aussi, il est sur Twitter. Donc si déjà c'est public, on ne peut pas le publier. Mais si c'est public maintenant, c'est que le contrat original a été violé. Donc GitHub a été forcé de dépublier le code original, mais à travers le leak, la publication, d'autres acteurs comme Open Privacy de Vancouver se sont investis et qui ont cherché dans le code pour trouver que l'implication contenait toutes les erreurs. Donc toute la solution a été corrompue. A la fin de la conclusion, c'était tout ce qu'il faut faire, c'est de dépublier, de punir le projet entier. Ce système n'est pas fait pour marcher, ça ne fonctionne pas ainsi. Donc j'ai pensé à cette image et c'est comme ça qu'on se sentait dans cet instant. Quelques jours après, on lit que ce n'était pas aussi difficile et que les erreurs ont été fixées. le problème essentiel, c'est que ce système serait allé en ligne si on n'avait pas mis autant de pression sur la poste, sur les parlementaires, sur les politiciens. ce système aurait été publié sans savoir les fautes du système. J'ai pensé à cette photo quand le parlement a décidé de publier le scrutin électronique. Donc le conseil fédéral a décidé de ne plus traiter le vote électronique. Donc maintenant, on a une initiative pour un moritoire, un moratorium pour ne plus traiter le vote électronique, pour regarder les prochaines années est-ce qu'il y a vraiment une base pour un système sûr. Et donc, on suivra le voyage à Berne avec Simone. Voilà, moi je vais vous emporter à Berne, on va parler vite de la EID, de l'identification numérique, et je vous présente cette porte, des gens qui sont engagés politiquement, vont connaître cette porte, elle parie au palais fédéral à Berne, et là on dépose les signatures pour des initiatives, des référendums. C'était une lutte pour l'identification numérique, c'est toujours une lutte. Le problème, c'est que le Conseil fédéral veut donner une identité numérique, mais c'est pas clair comment elle va être. La Confédération pense que c'est juste un login pour faire du commerce en ligne, par exemple, mais pour l'EID, c'est pas un login. Il s'agit de pouvoir faire des choses où on a besoin d'une identification, comme par exemple donner une signature, ça serait bien de pouvoir le faire en ligne pour ne pas utiliser autant de papier pour sauver les arbres. donc nous pensons que l'identification numérique va être utilisée pour participer politiquement et pas juste pour acheter des choses en ligne. Cette histoire, ça fait quelques années qu'on s'occupe de cette histoire. La Confédération a montré des différents concepts et il y a deux mots qui ont réapparu toujours dans ces documents. L'identité numérique doit être assurée et on a suivi un peu une idée comme en Allemagne mais on a vu que la Confédération a vu que le meilleur ce serait de travailler avec des identity providers donc avec des agences privées qui vont mettre à disposition les identités numériques. On avait déjà un problème on avait déjà un projet avec une Suisse ID Suisse écrit en français mais ça n'a pas marché c'était d'un consortium la Suisse Sign Group dont font partie la poste des assurances des banques qui devraient donc nous 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 faire ces identifications numériques ce qui est on fait l'état qui devrait s'en occuper donc pendant ce processus l'association Société numérique et d'autres ont fait un sondage pour demander qui va pouvoir s'occuper de nous donner ces identifications numériques on a vu que 87% des personnes qui ont participé à ce sondage veulent que ce soit l'état et un autre résultat de ce sondage une autre question c'était est-ce que vous voulez une identité numérique et là c'était 43% qui ont répondu oui on aimerait bien voir une identité numérique même si c'est nous qui avons fait ce sondage c'est très intéressant parce qu'on avait les sujets que ça doit être sûr qu'on doit avoir de la confiance et donc on voit par ce sondage que le grand public pense qu'on a de la confiance en l'état et pas en des entreprises des multinationales et nous essayons quand il faut nous essayons de de participer politiquement et donc Kireh va prêter des vêtements polis pour aller au palais fédéral et pour parler au parlement on a essayé de s'investir dans la commission qui a traité le sujet et donc avant de traiter des sujets en parlement c'est une petite commission qui va parler de ces sujets On a aussi du soutien par des parlementaires qui qui ont compris et soutenu notre désir d'avoir une identité numérique par l'état mais le parlement a dit nous ça nous est égal nous on veut des privés avec ce consortium et donc on a fait ce qu'il faut faire quand on n'est pas d'accord en Suisse avec un projet politique on a pris le référendum et c'était par la plateforme WeCollect où on peut collectionner des signatures en ligne ça veut dire qu'on peut imprimer le formulaire déjà avec l'adresse et par ça par WeCollect on a eu beaucoup de signatures déjà au début on a eu beaucoup d'informations on a fait une campagne d'informations qui a bien démarré on a collecté des signatures beaucoup de signatures en peu de jours mais comme toujours on a aussi dû faire le chemin classique on est allé en rue pour parler aux citoyens et leur demander de soutenir notre projet notre référendum il faut collectionner 50 000 signatures en 100 jours donc c'est beaucoup de travail et un grand merci à tous et toutes qui nous ont donné une signature et donner le formulaire pour signer à leurs proches après quand on reçoit les signatures il faut il faut faire un triage et les donner aux communes et les communes vont dire oui cette personne est vraiment de notre commune et elle peut voter et là c'est beaucoup de travail donc une identité numérique par l'état serait très pratique mais malheureusement on n'est pas encore là le délai pour le référendum c'est en janvier le 16 janvier et on a déjà plus de 50 000 signatures et on pense qu'on va avoir 75 000 signatures dans les années dernières on a contribué dans les dans la législation des lois numériques on savait que ça allait être difficile on savait que la majorité est prête et demande que l'état s'occupe de l'identité numérique et on était très sûr qu'on allait gagner le vote et qu'on va ainsi demander au parlement de créer une loi autour chacun est invité le 16 janvier à 13h45 à Berne pour offrir toutes les signatures et en mai ou septembre de l'année prochaine le peuple suisse le peuple suisse pourra voter et c'est au prochain de vous inviter à un endroit quelque part là et on va parler du blocage du réseau depuis la dernière on a eu un loi sur les jeux de l'argent pour des politiciens le blocage c'est à peu près ainsi à chaque année je répète cette image symbolique et on est bien conscient que vous nous suivez mais les blocages sont en effet les spécifications techniques sont publiées en juin et du coup c'est le site qu'on trouve sur une sélection de sites sur internet par exemple dans la partie des jeux de l'argent sur ces listes de verrouillage il y a deux listes un liste par la commission à gauche on voit le nom des sites et à droite la date à laquelle c'est publié de ne plus afficher ces sites ce liste il y a une autre liste par la commission des lotteriers paris il y a des mises à jour il y a des dates un peu plus récentes sur ce liste j'ai regardé ce liste et j'ai suivi un peu quels sont les sites qui ont été verrouillés bloqués il y a 39 entrées et 132 appartiennent il y a aussi plusieurs entreprises qui sont numérées de manière double et au moment quand j'ai vérifié un peu les listes j'ai reçu soit un message que ce site a été verrouillé 20% des sites sont bloqués même si il n'y a pas raison de bloquer ce sont les deux sites en tant que personne privée je n'ai pas le droit d'utiliser ce site alors que je suis peut-être pas en Suisse mais pire ce spécialiste sanitaire a été bloqué si on allait sur ce site à partir de la Suisse ils n'étaient pas acceptibles du coup il y a toujours des sites qui sont bloqués alors que il n'y a pas de raison de les bloquer je vous invite d'aller sur le site de la société numérique vous pouvez vous servir d'une technologie pour contourner les blocages on est en train de publier un rapport sur la transparence on prendra la Espagne pour la prochaine étape à Glarus la neutralité du réseau ça veut dire que toutes les données tous les paquets sont traités de manière égalitaire c'est central un élément essentiel du réseau c'est le principe l'innovation sans la permission il ne faut pas demander personne pour permission d'offrir avant d'offrir un service sur internet ceci est un exemple de la Pologne du Portugal il y a des offres sur internet qui sont il y a certaines solutions qui sont intégrées et d'autres pour lesquelles il faut payer en plus en Suisse on ne veut pas que certaines offres sont intégrées dans les forfaits alors que d'autres sont exemptées ou bien il faut payer en plus pour les utiliser ce sujet est important depuis des années en 2013 on a commencé après avoir été invité pour échanger si la neutralité du réseau devrait être régulée par une loi depuis il y a beaucoup de de gens qui se sont occupés de ce sujet et beaucoup de discussions autour de ce sujet le résultat a été décevant c'était un résumé qui était plus ou moins les arguments des deux côtés qui ont été présentés surtout par des entreprises qui en faisaient partie un brouillon de la loi a été publié en 2016 et en 2017 dans ce brouillon on a toujours parlé de la transparence de la transparence de la transparence avec la transmission ce qui voudrait dire que ce n'est plus le principe de se donner la peine d'égalité qu'on avait avant du coup ça aurait été empiré de la situation actuelle En novembre 2017 on a donc invité pour traiter ce projet de loi dans la commission et donc on a présenté notre projet de loi notre propre projet de loi pour pour montrer comment on devrait traiter la neutralité du net selon notre avis donc la commission s'est basée sur notre proposition ils ont fait un nouveau projet de loi et le conseil fédéral a accepté ce projet de loi et donc s'est allé du conseil fédéral au conseil des états et là on a on a encore intégré d'autres points dans ce contre-projet comme des exceptions pour des pour des trucs spéciaux donc il y avait on pensait que la loi pourrait changer à cause de ces exceptions donc on a cherché de parler avec les parlementaires de leur montrer les informations pourquoi il y avait un danger si on changeait la loi de cette manière et cet exemple montre qu'on peut arriver à faire changer les choses si on fait beaucoup de travail je me souviens un vendredi après-midi un conseil d'état du canton du Glarus m'a appelé il m'a dit dites-moi vous n'êtes pas content avec notre travail donc ensuite la loi a été confirmée c'est une partie d'une autre loi il y a des exceptions mais qui ne sont que pour des offres d'un provider pour la télévision la télécommunication en général c'est un grand succès pour la société civile qui s'occupe des questions du numérique et ça va entrer en vigueur l'année prochaine la prochaine station c'est à Zürich voilà maintenant on va parler des droits d'auteur et des droits voisins en Suisse on a parlé de ce cela cette année avant d'entrer dans les détails techniques il faut expliquer qu'en Suisse avant qu'une loi entre au Parlement on peut prendre position sur cette loi c'est des organisations qui peuvent y participer y prendre position mais c'est aussi des citoyens qui peuvent y participer et donner leur avis et pour cette loi on a reçu plein de de prises de position c'était plus de 1200 prise de position un des problèmes c'était la loi auxiliaire sur le droit d'auteur c'était les éditions les maisons d'édition qui voulaient ça donc si on fait un lien sur une page de médias on devrait payer on devrait payer une taxe et si on regarde un peu en Europe on a des différents exemples qui montrent que cette loi auxiliaire sur le droit d'auteur n'est pas une bonne idée par exemple en France Google a dit qu'il ne voulait pas payer donc qu'il n'allait juste plus montrer ce contenu sur Google News en Allemagne on a aussi une loi auxiliaire sur le droit d'auteur et quand on s'est entré en vigueur on a dit ok il y a une exception pour Google donc on a une loi mais on ne ne l'a pas vraiment en Espagne on n'a pas fait des exceptions pour cette loi et donc on a 10 à 15% moins de trafic sur ces pages de médias de news donc en Suisse on a fait une alliance pendant ce processus pour ce projet de loi vous verrez peut-être des logos que vous connaissez des associations qui font partie de cette alliance et en mars dernier on a eu un autre sujet en Europe vous vous souvenez peut-être de l'article 13 pour la censure pour télécharger on a on a eu en peu de temps beaucoup de signatures contre les filtres pour télécharger donc en Suisse on a des possibilités des moyens mais aussi en Europe il y a beaucoup de mouvements il y a eu un jour de grève en toute Europe nous avons utilisé cette journée de grève aussi en Suisse donc c'est pour cela qu'on est à Zurich en ce moment sur notre voyage il y a eu plus de 1000 personnes pour une manifestation contre cette nouvelle loi auxiliaire sur le droit d'auteur quelques jours après on a été invités dans la commission du conseil des états et on leur a demandé de juste quitter cette loi auxiliaire sur le droit d'auteur là on va vous montrer une vidéo du conseil des états qui a présidé cette commission et qui explique qu'on va vraiment quitter cette loi auxiliaire on a fait des auditions avec des représentants de la société civile et des entreprises par exemple Google c'est pas toujours clair s'il faut vraiment inviter des représentants d'une certaine entreprise mais comme c'est presque une loi Google on a donc vraiment invité des représentants de Google et je peux vous dire que le setting de ces audiences avec des experts des discussions avec des représentants des deux côtés c'était on a beaucoup appris pendant ces discussions et donc ça a vraiment amélioré le projet de loi de de quitter cette partie sur la loi auxiliaire sur le droit d'auteur cette nouvelle loi a été confirmée il y avait d'autres points qui nous ont pas plu mais au moins on a pu éliminer une petite partie c'était un succès une partie prochaine étape c'est c'est très petit et on peut le contourner si on veut on va parler de la protection des données la loi actuelle date de 92 il y a des grands débats cette loi est en train d'être révisée complètement la nouvelle loi doit être compatible à la loi européenne pour faire partie de l'espace européen des données donc pour mettre aux données de circuler librement en Europe il est très important de moderniser cette loi le parlementaire ici il a une autre opinion pour lui c'est insensé de faire ces réformes et on avait assez d'autres projets sur la loi donc pour le PS les verts et les verts libéraux la loi ne va pas assez loin pour les autres ça va trop loin donc pour les partis bourgeois ils pensent que ça va trop loin et comme c'est un petit peu proche de l'EU le parti populaire est complètement contre ça un des points c'est le tracking et profiling donc profiling c'est quand on analyse des dates des personnes de manière automatique pour analyser le comportement actuel ou futur avec la loi actuelle si une personne si on va faire un profiling c'est que valable quand une personne dit explicitement qu'elle veut qu'elle est d'accord de donner ces informations donc comme ça donc comme ça on assure que ce n'est pas inclus dans les conditions générales par exemple il y avait un scandale celui de Cambridge Analytica où on a analysé des profils de 87 millions de personnes qu'on a utilisées dans les votations aux Etats-Unis par le micro-targeting mais aussi en Suisse les maisons d'édition sont en train d'utiliser un login obligatoire donc ils veulent copier le modèle de Google Facebook etc. pour gagner de l'argent avec les 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 et donc pour donner des du contenu personnalisé on pourrait donc se mettre d'accord sur un un risque partagé donc on pourrait différencier entre un profiling entre un risque haut et un risque moyen ou bas et ainsi on pourrait demander une un accord ou non de l'utilisateur un critère qui est prévu comme critère par exemple que les données viennent d'origines différentes mais ceci est un mauvais critère vu que nous venons de voir que par exemple avec le scandale de Cambridge Analytica une seule source de données peut déjà suffire pour avoir un risque haut un autre critère serait s'il s'agit d'un traitement systématique et global de données qui concerne plusieurs domaines de la vie privée d'une personne naturelle et justement ce traitement global n'est pas très bien défini et du coup même en se mettant d'accord sur une base de risque il y aurait une différence concernant la protection globale des données européennes et nous demandons que cette loi en tant qu'égalité là où le profiling n'est pas prévu qu'il y ait une possibilité de opt-out simple pour les personnes concernées afin d'échapper au profiling facilement en juste cliquant sur une case et que je puisse tout de même continuer à utiliser le service et une telle façon de opt-out simple ce serait bien que ce site de la confédération suisse le propose également nous continuons notre voyage et nous allons à Lucerne oui et nous parlons de la richesse de données que nous avons vu on peut vraiment gagner beaucoup de sous avec les données donc encore plus de données conduisent à la richesse de données et ce gars du canton de Lucerne avait envoyé 22 mails publicitaires et ne pouvait pas vraiment n'a pas répondu à une demande d'informations et Kire a demandé qu'il soit pénalisé à cause d'une infraction de la loi de la conférence vu que le spam est une concurrence illoyale et il a été condamné à une amende de 660 francs plus les coûts de la cour de justice et du coup on devrait penser que ça diminue le nombre de mails qu'on peut envoyer mais quelques journées plus tard après cette amende soit rentrée en vigueur bizarrement on a encore reçu du spam quelques jours plus tard et on peut vous dire que la prochaine amende est déjà en route les données qu'on ne possède pas ne peuvent pas être liquées la Swisscom a fait cette expérience récemment le produit MyCloud de la Swisscom c'est un style de drugbox pour les gens qui n'ont pas d'argent bien sûr avec la précision suisse et la confidentialité et tout ça il s'est rendu compte que 98% n'ont pas perdu les données 2% l'ont perdu et seulement 5% des données de ces personnes concernées ont été effacées parce que en fin de compte c'était écrit dans les conditions d'utilisation que les données peuvent être perdues et les personnes concernées ont reçu un chèque cadeau on ne sait pas si les chèques ont été utilisés dans le prochain cas il y a 3500 personnes qui ont reçu des données de leurs collègues ce qui n'est en soi pas un problème parce que vous savez que les métadonnées ne sont pas tellement sensibles on peut les partager de savoir si la petite amie de mon collègue m'appelle souvent c'est pas important on se rappelle un peu le cas de la coupe banque qui a perdu enfin qui a mal envoyé 10 000 factures et l'UBS avait des problèmes avec les clés USB ça a été public il y a quelques semaines une collaboratrice a déménagé en Allemagne elle avait encore une clé USB avec elle et s'il trouvait encore des données de clients d'Allemagne ou de France il y avait du coup en 2014 une fouille chez des filiales de la banque en Suisse et les données ont été transmises à la police un client français a porté plainte il est arrivé devant la cour fédérale par contre il a perdu mais le gars doit donc payer ses taxes le cas prochain est un peu plus un peu plus curieux donc si vous voulez vraiment être anonyme sur le net il faut utiliser Tor ce que vous ne devriez pas faire c'est aller dans un Apple Store et utiliser le Wi-Fi parce que il y a une surveillance caméra la police a suivi l'adresse IP a fait des captures écrans de la caméra et les a imprimés pour les mettre dans la dans les données par contre la capture écrans n'était pas vraiment trop bien du coup ils ont appelé CSI Zurich ils ont des analyses 3D de la photographie 3D des scanners laser 3D et avec tout cela le suspect a été mesuré ils ont mis des points sur ces articulations et ont géométriquement retransmis remodélé ce suspect et donc l'enquête a donné que face au modèle 3D le suspect a été identifié donc faites attention dans les Apple Store qui va vous donner encore plus d'informations Pour finir je voudrais bien vous informer sur des événements à venir on a fait cette année en février un congrès d'hiver qui aura aussi lieu l'année prochaine en février on sera à la Fabrique Rouge Rotefabrique à Zurich avec la nouvelle édition de ce congrès d'hiver c'est le samedi 22 février 2020 il y aura de nouveau 28 conférences et ateliers et c'est surtout aussi pour s'échanger le programme détaillé et les entrées sont disponibles sur internet en avril on ouvrira un bureau pour des voyages de données et c'est qu'on va faire une colocation de différentes associations avec le CCC Zurich la Lux et l'association en Suisse pour l'ère mécatronique c'est proche de la Hartbrücke à Zurich puis il y aura aussi en 2020 des événements divers par exemple l'échange sur la politique numérique le 9 mai à Bremgarten ça a lieu chaque demi-année où les membres les plus actifs de la société numérique se rencontrent pour parler des sujets d'actualité pour les prochains six mois et puis on est aussi ici au congrès juste après cette conférence donc à 15h30 on sera dans la salle M2 pour parler un peu des sujets de l'année à venir et pour échanger avec vous c'est quand vous sortez avant Adams à droite on y ira juste après cette conférence et on se réjouit d'y voir beaucoup de vous on est aussi ici tous les quatre jours avec un stand d'information juste ici en bas de la salle où on se trouve en ce moment et on se réjouit de vous voir aussi là donc on a aussi on a encore quelques minutes pour des questions et on est à votre disponibilité merci à vous trois pour cette belle présentation vous connaissez le jeu il y a déjà quelqu'un au numéro 1 merci pour ce résumé et votre travail j'ai une question concernant l'EID comment est-ce que vous voulez gagner ce combat nous savons qu'en Suisse le lobby de l'économie est assez puissant surtout concernant les référendums et ils ont un framing très puissant un argument très puissant qui s'appelle monsieur Rudinoza qui s'est laissé convaincre par Google de ne pas voter pour le licencieux de rechts a dit également que vous tous faites du lobby pour Google si vous êtes contre cette loi et du coup si les entreprises privées ne peuvent pas proposer les entreprises suisses ne peuvent pas proposer de l'identification ce serait Google qui le ferait et donc c'est un des arguments les plus puissants employés contre vous et le deuxième est que eux diront que l'Etat remplit son rôle dans la vérification de l'identité ça c'est les deux arguments dans lesquels je me demande quelle est votre stratégie comment vous voulez convaincre la population parce que le problème général c'est que les 87% qui disent ils veulent un EID de l'Etat ils sont là mais il faut les activer je pense que l'indifférence des électeurs est assez grande dans ce sujet concernant cette question de l'EID il faut voir que il faut voir pourquoi cette idée doit être utilisée et à notre avis il s'agit de transmettre les données les identifications les papiers d'identification classiques dans le monde numérique donc nous voyons vraiment l'utilité d'une carte d'identité numérique partout là où il faut s'identifier par exemple si j'achète un abonnement téléphonique ou si j'ouvre un compte bancaire ou si je veux faire du gouvernement électronique mais il ne s'agit pas d'un login d'une identification centrale numérique avec une EID et ça c'est un but différent une application différente contrairement à ce que fait SwissSign ou Google nous ne voulons pas de concurrence un login Google ou un login Facebook avec cette EID on ne peut pas le faire avec une loi suisse c'est le mauvais point de départ on peut peut-être faire ça avec des standards internationaux mais pas avec une loi en Suisse les firmes des entreprises en dehors de la Suisse ne respecteraient pas une loi suisse ne n'accepteraient pas une EID suisse pour s'identifier à des services étrangers et donc là on veut travailler avec ce qui requiert vraiment une identification est-ce qu'on a des questions de l'internet il n'y avait pas de questions sur le net par contre il y a au moins une personne de Suisse qui a écouté c'est pas mal autant de personnes écoutent sympa donc on a bien ciblé l'audience j'ai une question concernant l'EID moi également donc ce référendum a été montré comme oui on va gagner moi je suis prof à une école j'ai des étudiants si je regarde la liste des supporters il y a certains noms qui ont l'air plutôt ou je pense à me méfier il y a le conseil des seniors c'est pas très sexy comment est-ce que vous allez faire le narratif pour gagner les jeunes gens pour votre cause bon il y a sûrement les deux groupes qui voient l'EID dans la forme actuelle critique et les gens qui sont plutôt pour mais qui disent que la direction est mauvaise donc ça c'est le côté plutôt progressif et puis il y a aussi pas mal de gens et là je vois plutôt les seniors qui sont critiques de toute la numérisation en général et c'est de là que vient cette position critique Est-ce qu'il y a des idées d'utiliser le concept Decentralized ID avec l'EID suisse donc l'état en tant que fournisseur de certificats et de l'identité et de mettre tout cela dans un contexte de Decentralized ID décentralisé nous aimerions bien voir cela aussi mais notre point de départ ce serait une idée comme en Allemagne qu'il y a donc des une carte une smart card certifiée par l'état et comme ça en même temps on aurait un EID en même temps qu'un classique une carte d'identité classique et ce serait donc possible au moment où maintenant la carte d'identité est produite on pourrait aussi délivrer une smart card avec les moyens d'identification on pourrait aussi ajouter un certificat qualifié avec lequel on peut signer des documents électroniquement il n'y a plus cette possibilité dans le BGE actuel et donc cette infrastructure centrale des fournisseurs d'identité il n'y aurait plus besoin avec cette forme d'idée en soi on ne veut on ne veut pas avoir ça ni par l'état ni par des entreprises privées donc en gros comme l'e-residency islandaise oui donc il n'y a plus de questions on va fermer la présentation merci Kire Ganti et merci